Bonjour, je suis Monique Carouni, responsable du développement chez Diouda, le guide de la beauté noire et métissée. Nous allons aujourd'hui avec Agnès, finaliste du concours Ethnique Modèle, et Anaïs Aperse, make-up artiste pour Iman Cosmetics pour Diouda, vous expliquer comment réussir le smoky look. Le smoky look est très tendance depuis quelques saisons déjà. Dans la pratique, ça peut être un désastre complet, ou ça peut être au contraire un look extrêmement glamour. Anaïs va vous montrer quelles sont les règles de base pour réussir son smoky look sans bavure. Donc pour éviter les bavures, les effets vampires, Anaïs commence par poudrer le dessous des yeux. Donc Anaïs va appliquer un noir anthracite, en commençant par le coin externe de l'œil et en estampant bien. Une des clés du succès est de bien appliquer au pinceau, en prenant soin de parfaitement estomper, pour que le pigment se fonde parfaitement sur la peau. L'effet est accentué à l'aide d'une poudre contour de l'œil, qui est du pur pigment, qui va être placé au niveau de la pliure de l'œil pour renforcer cet effet charbonneux. Le coin externe de l'œil et la ligne inférieure des cils ne sont pas oubliés, pour accentuer l'effet. En touche finale, pour renforcer l'effet smoky, l'effet charbonneux, on met une pointe d'ombre claire sur l'arcade sourcilière, qu'on estompe très légèrement au niveau de la paupière mobile. Un trait de crayon noir très intense vient finaliser le look. Vous avez vu comment réussir facilement le smoky look, sans faux pas et sans effet Waterloo. A vous maintenant. Sous-titrage ST' 501